Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et donc pour ce Wrestling News d'aujourd'hui, nous aurons le résumé de SmackDown et on continuera par le champion universel de la WWE, c'est-à-dire Brock Lester. On va débuter d'abord avec SmackDown et on va commencer bien sûr avec Shane McMahon qui a d'ailleurs repris la ceinture de Jinder Mahal pour la redonner au vrai champion, Randy Orton. Et il faut savoir que, eh bien, Shane a congratulé le nouveau champion des Etats-Unis, Chris Jericho. Et d'ailleurs, Chris Jericho était très content, il a d'ailleurs dit, eh bien, que ce show serait le show de Jericho, ça leur fait venir AJ Style, qui lui rappelle d'ailleurs qu'il l'affrontera, sauf si bien évidemment il perd ce soir face à Kevin Owens, eh bien, il l'affrontera à Backlash. Et donc, il comprendra que ce show, eh bien, c'est The Face to Run the Place. D'ailleurs, à ce moment-là, ça commence un peu à se friter, très gentiment d'ailleurs, hein. Et à ce moment précis, Kevin Owens arrive, rappel et bien que ce soir, c'est lui qui sera le champion des Etats-Unis. Et à ce moment-là, AJ Style quitte le ring et s'en prend alors au Québécois Kevin Owens. Le premier match à leur lieu est du normal Bassami Zayn, bien aidé par les Singh Brothers. On a également eu un match avec Tideylinger et The English, victoire de Tideylinger avec un Tide Breakers. Place ensuite au match féminin par équipe, avec donc Charlotte et Naomi qui faisaient face à Carmela et Natalia, pardon. Et il faut savoir que Charlotte a mis du temps à arriver, non pas par fainéantise, mais par blessure, car malheureusement pour Charlotte et donc pour Naomi, eh bien, la team Tamina, Naomi et donc Carmela ont attaqué Charlotte en coulisses pendant qu'elle était en interview avec René Young. Et il s'avère, et donc, qu'elle n'a pas pu venir et malheureusement, son retour pendant le match n'y a rien fait. Elle a perdu le combat par un geste, par un tombé de Carmela. D'ailleurs, après le combat, Becky Lynch, alors qu'elle se faisait, encore que Charlotte et Naomi se faisaient attaquer, est venue pour discuter. Alors, on ne savait pas trop le camp au début qu'elle allait avoir, mais finalement, on pensait à ce moment précis que ça allait être finalement la team, donc T-C-N, T-C-N. Mais finalement, eh bien, elle s'est retournée contre elle, et donc son nom est pris à elle. Et donc, à ce moment-là, et malheureusement, à ce moment-là, les trois se sont pris à elle et donc les a attaquées. Sans le moindre hésitation, elles sont restées au sol, posant pour la postérité. Et donc après, eh bien, nous avons eu, avant le main event, Dorf Ziggler qui faisait face à Sinkara. C'est tant facile, le Dorf Ziggler. Et enfin, on passe maintenant au main event. Nous avions le titre des Etats-Unis. Kevin Owens qui faisait face à Cree Jericho. Eh bien, je trouve là à vous dire, c'est un Canadien qui remporte le combat. Mais ce n'est pas un Winnie Pégoua. Eh bien, c'est un Québécois. Eh bien, puisque Kevin Owens remporte le titre des Etats-Unis, donc deux fois champion des Etats-Unis, Kevin Owens. D'ailleurs, après le combat, il ne s'est pas privé pour rappeler à Cree Jericho ce qui se passe quand on le détruit, tout simplement. Puisque oui, il l'a démoli. Vous voyez l'image d'ailleurs, il a pris une chaise et il lui a littéralement coupé la respiration de Cree Jericho. Alors attention, bien évidemment, ce n'est pas un Soussin et qu'un Work. Cela est pour permettre à Cree Jericho de s'absenter pour sa tournée de Fodzi. Bien sûr, ce moment accompli à ce moment-là le show. Justement, eh bien, on va passer à un homme qui lui aussi n'est pas là. Bon, lui, il n'est pas blessé, il n'a pas de tournée. C'est juste qu'il a un nombre de dates précises et qu'il ne peut pas s'y déroger. Et c'est Brock Lesnar, eh oui, le champion universel de la WWE que vous n'avez plus vu depuis le lendemain de WrestleMania où il a battu Goldberg sans le même, la moindre hésitation. Eh bien, il s'avère, eh bien, que Brock Lesnar n'était pas là. Donc, il ne l'a pas affronté, bien sûr, un adversaire à payback, ce serait trop beau. D'ailleurs, il avait mention à un moment donné que Braun Strowman et Roman Reigns s'affronteraient et donc, eh bien, le vainqueur irait affronter Brock Lesnar pour le titre universel. Il n'en a rien été, vous le savez maintenant. Mais il faut savoir que Brock Lesnar fera, lui, son retour à Great... Alors, je vais prendre le nom du pay-per-view, Great Ball of Fires. Eh oui, c'est le nouveau pay-per-view qu'on a appelé à un moment donné Bad Blood. C'est un pay-per-view exclusive Raw. Et il s'avère qu'il a fait affronter Braun Strowman. Et donc, à ce moment-là, il repartirait ensuite chez lui pour revenir au Summer Slab. Alors, après, pas mal de favoris durant l'année parce que Brock Lesnar est prévu pour conserver sa ceinture pour WrestleMania 34. On parle de Finn Balor, on parle de Seth Rollins et on parle de celui qui est vraiment favori et qui, semble-t-il, va récupérer cette ceinture. On parle beaucoup de lui à WrestleMania 34. C'est Roman Reigns et puis Roman Reigns devrait être celui qui mettra fin, eh bien, au règne de la bête. D'ailleurs, en parlant de titre universel, il se murmure également de plus en plus que Brock Lesnar, eh bien, verrait peut-être aussi un adversaire surprenant. C'est Matt Hardy. Eh oui, les Hardy Boys qui sont en ce moment, eh bien, champions par équipe pourraient voir, en fait, Matt et Jeff en se découdre avec lui. Alors, Matt, ça serait en sa chimique des Broken. D'ailleurs, on en parle, d'ailleurs, du côté, eh bien, de vendredi par rapport à la TNA. Et Jeff aussi, puisque Jeff garde une très grosse cote de popularité. Et il ne serait pas étonnant que Jeff et Matt puissent un petit peu avoir un droit d'ici là à remporter la ceinture. Ça, c'est encore un petit peu tôt. Voilà, vous savez tout. C'est donc la fin du Westing News. J'espère que l'émission vous a plu. Demain, au programme, eh bien, résumé de NXT. Et on terminera avec Paige. Ça ne se passe pas très bien. Il y a des choses qui se passent en coulisses. Et on va en parler, bien sûr, demain. Allez, je fais des gros bisous. Passez donc une bonne journée, même si ce soit la pluie. Je fais des gros bisous. Et je vous dis donc à demain pour NXT et Paige. Allez, gros bisous à tous et ciao !